bonjour à toutes et à tous alors je viens vous voir ce soir pour vous présenter une technique que vous avez peut-être vu qui concerne l'utilisation des feuilles foil avec votre plastifieuse et des impressions au laser sachez que cette technique il n'est pas besoin impérativement d'avoir ces machines dédiées des marques correspondantes à notre matière pour que ça fonctionne pour ma part j'utilise une simple plastifieuse que je vais essayer de vous montrer là sans trop faire bouger la caméra vous avez mal de mer je suis désolée voilà ma plastifieuse une philo ça ne coûte pas très cher on trouve ça dans les magasins de bureautique je raccroche et voilà donc avec une simple plastifieuse nous allons arriver à avoir le même résultat la seule obligation pour cette technique marche c'est d'utiliser une impression laser alors voici je vais essayer d'être clair voici comment ça fonctionne j'insiste l'impression doit être laser vous allez me trouver lourde mais l'impression jet d'encre ne convient pas il faut une impression partenaire laser si vous n'avez pas d'imprimante laser à la maison ce qui est fort probable vous en avez peut-être une au bureau et si vous n'en avez pas non plus au bureau et vous n'avez pas la possibilité de toute façon d'utiliser l'imprimante du bureau pour vos impressions personnelles moi je vais vous proposer dans la boutique très régulièrement de nouveaux modèles imprimés au laser sur ici par exemple du papier kraft ici sur du papier blanc 160 grammes et je vais vous montrer comment utiliser ces fournis alors essayons d'être clair j'ai ce matin fait cette impression de papier à poids sur ce papier à poids je suis venu déposer j'ai pris le verre hop je vous montre du coup ce qui reste ma feuille de papier vert puis j'ai coupé la feuille pour que pour ne pas gaspiller du feuille bien sûr j'ai placé le tout dans une feuille de papier plié en deux c'est à dire comme ça comme ça refermé et j'ai comme ça inséré dans la plastifieuse ni plus ni moins une plastifieuse réglée sur l'épaisseur 80 vraiment la plastifieuse de base et j'ai donc obtenu ça les petits pois qui étaient noirs sur la feuille au départ sont maintenant de la couleur de la feuille de foil réactif ça nous permet bien sûr de nous faire des papiers de fond notamment pour nos cartes métallisés la chute je l'ai placé sur un carré comme ça qui est un grand carré de laser noir et j'ai collé donc tout le reste alors on voit les pois qui sont sur l'autre ne sont pas sur celle là donc on les voit noir alors ici il n'y a pas suffisamment de contraste entre le noir et et ce verre métal mais voilà ça ferait tout à fait joli si on avait un contraste plus important alors je vais arrêter de jacasser et vous montrer comment ça marche en vrai donc ici j'ai imprimé au laser le mot bonjour je vais couper autour mais évidemment j'aurais pu aussi si j'avais pris un peu plus de temps ou mieux préparer ma vidéo me direz vous j'aurais pu couper directement une petite étiquette avec la côté d'oeuf ou la big shot ça aurait fait une petite étiquette sympa donc je mets ici mon petit mot je coupe un petit bout de foil suffisamment grand pour recouvrir le mot bonjour je peux si je le souhaite mettre deux couleurs de foil sur un seul mot pourquoi pas donc je le place comme ça je referme mon petit classeur l'a improvisé avec du papier vous voyez un petit peu pas transparence peut-être pas mais enfin bon le papier foil moi je le vois à travers le jaune et je vois qu'il est bien mis qu'il n'est pas coincé qu'il n'a pas de prix donc ma plastifieuse voilà je la mets sous l'oeil de la caméra je rentre le tout dedans elle est chaude bien sûr je la laisse échauffer et si je bouge un peu vous allez voir qu'elle est bien sur le 80 je vous le laisse en temps réel ça va ressortir de l'autre côté bon 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 Voilà, vous voyez que ça n'a pas été très long, je n'ai plus maintenant qu'à enlever le foil ici. Et mon mot bonjour est maintenant complètement métallisé. Vous le voyez, il n'est plus du tout noir, il est recouvert de ce joli métal vert. Et d'ailleurs vous voyez bien ici que sur mon petit bout, ma petite chute de foil, ici il est évidé. Alors une autre utilisation consiste à prendre la grande feuille noire et à réaliser des daïs dedans. Alors ici vous voyez que j'ai utilisé mon daï lampadaire chez MyFavoriteSinks. J'ai réalisé mon daïs dans mes carrés noirs imprimés au laser. Donc j'avais fait ça dans du papier un peu fin, j'avais juste pris mon papier d'imprimante classique. Et donc je prends le reste. Je vais couper des bandes. Je vais en garder un noir et l'autre pas, comme ça vous verrez bien la différence. Hop. Je m'arrange pour que toute ma découpe de papier soit bien recouverte par le foil. Je prends le tout en sandwich. Je vois en transparente que tout est bien recouvert, qu'il n'y a pas de plis et tout ça. Et hop, on retourne dans la pêche. Alors je trouve cette technique très très sympa pour nous créer nos propres papiers métallisés. Papier à chevron, papier à poids, des mots. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis comme à chaque fois ce sont des marques américaines qui vous composent ça, nous ne trouvons pas d'impression en français ou peu. Donc j'ai décidé moi de vous faire des impressions au laser sur papier blanc ou craft. Et comme ça vous pourrez les utiliser vous avec ces feuilles métallisées et une plastifieuse qui, contrairement à l'imprimante laser, ne coûtent pas très cher. Voilà. Donc je récupère mon petit bout de papier noir qui est maintenant intégralement métallisé. Vous le voyez bien, la différence entre le noir et le métallisé. Voilà. Donc j'espère que cette petite technique vous plaît, que vous avez en trouvé des usages. Ce foil réactif est désormais disponible dans la boutique, dans la marque Mink. J'essaye de vous en trouver d'autres, d'autres couleurs au fur et à mesure. Et puis, bon, vous ne jetez pas les petits bouts, ça peut toujours servir. Surtout que par exemple ici, on aurait pu décider de faire le lampadaire ici comme ça en vert. Et puis le reste, le laisser noir, pourquoi pas. Ou utiliser une autre feuille d'une autre couleur. Voilà. Donc vous avez deux formats qui existent. Ceux-là qui sont avec quatre feuilles de 15 par 30. Donc l'équivalent finalement de deux grandes feuilles scrap dans deux couleurs différentes. Donc vous avez un rose et un vert, un rose clair ou un menthe. Vous avez un assortiment où il y a deux feuilles bleues, deux feuilles holographiques. Voilà. Et vous avez aussi des conditionnements où vous n'avez qu'une seule feuille, mais qui du coup est tout à fait aussi haute, 15 cm, mais beaucoup plus longue, parce qu'elles font 1,50 m dans une seule couleur. Voilà. Donc vous pouvez trouver ça en boutique. Quant aux feuilles imprimées, je vous en mets le plus vite possible. Voilà. Un petit mot également sur le retour, enfin l'arrivée de tous les aquacolores dans toutes les couleurs, mardi. Et puis, qu'est-ce que je l'utilise ? Et puis le papier Maya aussi, que j'ajoute ce soir dans la boutique. Mais bon, une newsletter arrive, donc je suppose que vous la recevez. Vous allez être au courant de tout ça. Je tenais absolument à vous montrer cette technique de papier métal avec une simple plastifieuse. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.